Bonjour, je m'appelle Jérémy Espéret, je suis compositeur de musique de film, producteur de musique électronique et enseignant en musique assistée par ordinateur au conservatoire. Dans cette vidéo, je vais vous inviter à découvrir l'univers des musiques électroniques, à la fois par la pratique, en explorant des instruments, notamment en ligne, et également de découvrir l'univers qui va autour de ces musiques, parfois méconnues. Bonne visite ! Pour commencer, on va aller faire un petit tour sur un site internet qui s'appelle Patatap. C'est un instrument très très simple. Il suffit de jouer sur les touches de son clavier d'ordinateur, et chaque touche est associée à un son, mais aussi à un visuel. Vous pouvez par exemple vous amuser à taper votre prénom et écouter la signature sonore qu'il fait. A travers cette expérience, vous pouvez déjà découvrir trois choses. La première, ce sont les sonorités particulières de ce type de musique. La seconde, c'est qu'en musique électronique, il est très courant de fabriquer son instrument et son interface. Enfin, en musique électronique, il est très courant d'associer les arts visuels avec les arts sonores. Vous avez déjà de quoi vous amuser un petit moment. Pour plonger encore davantage dans cet univers passionnant, il existe un grand nombre de documentaires, et notamment en français, diffusés par la chaîne Arte. Même si elles restent encore pour la plupart associées à la fête, à la nuit et à la danse, les musiques électroniques se déclinent aujourd'hui sous toutes les formes, et sont jouées par des gens de tous les âges. Contrairement à ce que l'on peut encore penser, il existe des musiques électroniques très apaisantes et très mélodiques. Dans l'histoire des musiques électroniques, au fil du temps, les instruments virtuels et les ordinateurs ont de plus en plus remplacé les instruments réels, tels que les synthétiseurs et les boîtes à rythme. Les logiciels de musique d'aujourd'hui sont quelque part devenus des super instruments, car ils peuvent embarquer toute une collection d'instruments qui autrefois étaient de vraies machines séparées. Un de ces super instruments, très connu, est le logiciel Ableton Live, qui va changer la phase des musiques électroniques dans les années 2000. Sur leur site internet, les deux concepteurs de cet instrument, qui sont des musiciens, vous proposent une série de tutoriels pour essayer l'interface et apprendre à s'en servir. Vous allez ainsi pouvoir apprendre à programmer votre première rythmique ou à découvrir comment fonctionnent techniquement les synthétiseurs. Ce site est en anglais, mais il est de fait très ludique et laisse une large part à la manipulation. C'est pourquoi il est très facile de se familiariser avec l'instrument en jouant, même si vous ne comprenez pas tout. Pour continuer cette visite, je vous propose maintenant d'aller flâner dans les magasins. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais les disques jockeys et les musiciens électroniques ont des sites de vente spécialisés qui leur sont consacrés. Sur les deux sites que je vous ai donnés, vous allez pouvoir écouter beaucoup de musique qui est disponible à la vente, parfois uniquement en vinyle. Écouter de la musique sur ces sites, c'est une bonne manière de se forger une culture musicale et de découvrir des morceaux qui sont parfois inaccessibles pour le grand public. Les musiques électroniques sont des musiques relativement modernes et à ce titre, elles exploitent énormément les nouvelles technologies. Il est donc possible d'utiliser des instruments sur son téléphone, comme cette application tactile que je vous recommande. Faire exploser la notion d'instrument en réinventant les gestes et en explorant de nouvelles interfaces est aussi une caractéristique très répandue dans les musiques électroniques. Les premiers instruments de musique électronique sont nés au début du XXe siècle. En revanche, elle a commencé à devenir populaire à partir des années 1970 quand les instruments sont devenus portables et ont commencé à envahir la scène. Ces musiques ont donc derrière elles au minimum 50 ans d'histoire. Et pendant ces 50 ans, un grand nombre d'instruments ont vu le jour. Contrairement à une guitare, on ne voit pas toujours les instruments sur lesquels jouent les musiciens dans les concerts. Parfois même, ces instruments restent dans le studio et seuls les disques sont joués. C'est ce qui fait la différence entre un live et un DJ set. Parmi ces instruments pas toujours reconnus, la TR-808 est une boîte à rythme qui a été utilisée dès les années 80. On la retrouve aussi bien dans des morceaux de Marvin Gaye que dans les titres de hip-hop d'aujourd'hui. Si vous voulez l'essayer, il existe une version en ligne. Vous pouvez tout simplement commencer par appuyer sur le bouton Start-Stop en bas à gauche pour lancer la machine et essayer les différents paramètres. Sur cet autre site, un passionné a refabriqué en version virtuelle un certain nombre d'instruments qui existent dans le monde réel. Le DX7, par exemple, est un synthétiseur de chez Yamaha qui est très connu pour avoir fabriqué le son des années 80. C'est la signature sonore de Gilbert Montagné, entre autres. J'espère que ce tour d'horizon vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus ou aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet ou à vous rapprocher du conservatoire pour poser vos questions ou pourquoi pas venir prendre des cours.